et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the last spell on continue notre aventure on est nuit 8 alors il faut qu'on se positionne avec tout le monde donc on va voir deux gros assais ici on a vu que chobiti pour gérer les vagues seules elle était pas ouf je me demande si du coup on va pas plutôt mettre squash il est peut-être encore un peu piu piu il a beaucoup de mana quand même ok on va lui laisser sa chance on va mettre squash ou zikino non on va mettre zikino on va mettre zikino ici on va tanker avec squash et le gnebus et broudinette ainsi que chobiti elles vont être très bien ici allez il n'y a personne ici on est d'accord allez c'est parti ah la vache ça arrive de partout pas cool ça alors c'est ici que ça va être chiant du coup toi tu peux courir jusqu'ici et tu seras déjà hors de portée c'est pas si mal alors la hache c'est pas dit qu'elle nous servira des masses mais là on le tue, là on le tue peut-être, là on le tue peut-être ok c'est vrai, peut-être, peut-être quoi ah ils sont pile trop loin les enfoirés il faut balancer une boucle de feu mais c'est quand même un peu gâché allez il court on va profiter qu'on perce l'armure alors voilà pourquoi j'ai regagné de la vie quoi il y a un truc qui bug avec le vampire mais j'arrive pas à saisir quoi c'est très bizarre ok c'est pas mal par contre on voit personne dans la brume sur ce côté alors que c'est censé être une vague épique donc on va voir comment ça se passe ici alors ici on peut taper dans les armures ça me va plutôt bien voilà c'est plutôt pas mal et ici déjà on peut tuer ça alors maintenant on a une attaque en zone avec notre ah puis ça coûte 2 la lance ok c'est bon à savoir on peut aller se mettre là ok parfait on peut plus bouger donc il nous reste un petit truc comme ça ok on est d'accord que tous les autres ils sont dans la brume ici il nous reste un point ici il nous reste deux points on va booster l'armure tant qu'à faire et ici on peut rien faire ok c'est parti ah oui voilà c'est un petit peu plus épique déjà là je crois que Squash tu vas prendre une petite piquette t'es va alors avec ton initiateur Ah la petite arbalète elle fait quand même le taf C'est quoi ça déjà ? Ah oui la puissance critique, 35% de puissance critique Merci, bim, voilà ça c'est fait, alors ici ils sont callés Oh la vache on les a ratés Ça c'est le coup dur, j'aurais presque utilisé ma hache mais c'est un petit peu dangereux On va se rapprocher par là pour gérer un peu près eux, quoique non on va même se mettre là On est en sécurité, alors là on peut tuer qui ? Lui celui-là, parfait Propre Hum Hum Ok Allez showbity, empoisonne nous tout ça ou tu l'es, c'est bien aussi hein On va pas s'en plaindre Là il y a beaucoup trop d'armure, il va falloir qu'on aille la passer à la main Dis donc 3 points pour le tuer celui-là C'est beaucoup Et là on pourrait caler un petit truc en ligne du coup Ok parfait La showbity, elle peut buter ça Nickel Toi tu peux plus bouger Là on est bon 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 C'est parti Là ça avance un peu mais les balises devraient faire le taf Voilà On s'est pris une flèche Oh mais je l'ai pas amélioré ce mur Tiens Il va falloir que je le fasse Là on va ouvrir la place pour que Broodinette puisse aller gérer Voilà Ici Tout ça c'est mort On a une seule attaque Donc c'est nickel Oh oui squash Nettoie moi tout ça Parfait Voilà il commence à sortir le build de squash Cet enfoiré avec son armure là Il va se le faire à l'arbalète Voilà parfait T'es pas mort toi Voilà Maintenant t'es mort Et ici Oh Tous ces points d'action qu'on utilise pas c'est ouf quoi Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive Ouh là il y a un petit élite là Là on va se prendre des flèches par contre Ça pique Alors qu'est-ce qu'il fait ? Lancier d'élite J'ai 30% d'esquive Ah bordel Ça c'est relu Bon déjà Voilà On la rate Ok très bien Est-ce qu'on peut le debuff ? Pas vraiment On pourra lui enlever de l'esquive avec ça Pour ça de pris Alors on a quoi ? Dégats physiques Ok Pas mal On a poutré son armure mais là on a plus ce qu'il faut pour passer Il fait combien de dégâts ce con ? 102 à 124 qui traverse l'armure On va lui clier dessus Il va baisser ses dégâts Voilà On va se permettre Un point d'armure Un point d'action en plus Et un nouveau coup de hache Ok On l'a pas mal descendu mais On sent là quand on a pas d'attaque mono cible C'est plus la même Alors ici On a pris quelques flèches dans le cul Faut dire ce qui est On va donc plutôt aller s'occuper de là-bas Pauvre squash Il est blessé Lui il va probablement avancer Il lui remette une tatane d'ailleurs On va pas laisser faire ça Voilà Alors toi On peut te faire un peu mal comme ça Bah ouais mais c'est pas hyper ouf en vrai On peut le tuer du temps On peut les tuer avec tellement Tellement peu de vie C'est un truc de fou Justement ils ont tellement peu de vie quand on les finit Alors là Oh Sérieusement il est pas mort Ok Faut qu'on recule un peu Pour éviter les éventuelles flèches Il a regagné toute son armure ce petit con Normal Ah la vache il y en a un autre là Ça ça pique Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Armure miroir retourne à l'envoyeur une valeur fixe de dégâts Chaque fois qu'il est touché par un héros Ah la vache Ah la vache Ok bon Du coup ça va être Un objectif Oison au maximum Et on va Tiens Je prends pas de dégâts Hum hum Ça sent l'arnaque Je sens que si je balance une foudre là-dedans Je vais me prendre de dégâts Ouais voilà Bon ça va Ça reste relatif Mais Faut quand même faire gaffe avec L'ami En plus c'est que des saloperies avec un mur Ok Un recul squash Bon au moins il avance pas des masses A cause du poison C'est déjà ça Ok Alors celui qui est là du coup On peut nettoyer Parfait Tout ça c'est du 2 Il est mort Il est mort Là on va envoyer un petit Nuage de poison Parfait Il n'y a plus d'un mur Non, on profite Oh Ici Le perçage d'armure Il fait le café On va mettre un poison pour le plaisir Et on est bon Alors il en reste 21 à finir Dont l'élite ici Ouh Qui s'est pris une grosse fessée Ça fait plaise Alors est-ce que t'as assez de portée Et oui On prend les dégâts là C'est mal hein Ok, tous ceux qui restent sont là Et on fait quand même mal On fait quand même mal hein Ça fait plaisir hein Tout ça c'est mort Mais je peux pas aller chercher l'autre là-bas Donc il va falloir qu'on y aille avec Chobity Ok Et bien c'était facile Oui Certes Ça y est Ça y est on va commencer à avoir des vagues de tous les côtés Alors là on a un gros tas On a pas de tas élites On a deux gros tas mais on a pas de tas élites Bon on va déjà enlever les gros tas Voilà Ça c'est fait Et on va aller voir ce qu'on a débloqué Parce que ça peut toujours aider à débloquer les... Avoir des meilleurs objets hein On va prendre ça Et on va continuer de travailler sur ça Alors 35 points d'action en utilisant des compétences des armures légères Ok donc c'est toujours important de le faire ça hein Donc quand il vous reste des petits points d'action bonus Pouf Un petit... Une petite amélioration Une petite compétence d'armure là Ça peut débloquer des choses Ok on est pas mal On a 512 balles c'est parfait On va regarder les objets qu'on a Alors ça c'est quoi ? Un sceptre du novice Ok ça pourrait être pas mal pour booster un peu les dégâts de... Du gnebus Ouais De manière quand même plutôt drastique Grève du porc épique Avec de la fiabilité, de la garde, ouais Une meilleure arbalète Mais ça reste du bois Donc bon ok Admettons On va regarder ce qu'on a d'autre Un tome des secrets avec un boost d'XP Ouais c'est pas mal ça on va le prendre On va certainement le mettre sur quelqu'un Un de mouvement, de l'armure, des dégâts, de l'esquive Ouais je vais pas relancer au cas où on est vraiment un truc pire Mais à mon avis... Non c'est ce que je viens de prendre ça À mon avis je vais le relancer Alors là on a quoi ? Encore le charme de tortue chanceuse plus 3 Ah qui donne plus de critiques cette fois Intéressant La hache de guerre rouillée euh... non Non clairement pas, là pour le coup on va prendre ça Pas trop de doute Charme de tortue vitale, de la garde, de la vie, des soins reçus Et... C'est pas mal Coiffe de prêtres De l'esquive du mana, des dégâts de poison Des dégâts de poison pour Chobiti T'as rien sur la tête Chobiti Non tu vas prendre ça Ok donc ça on va relancer Ah 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 c'est tout naze C'est tout naze Alors... De la régène de mana et du mouvement C'est pas si mal On a quoi ? Là non, là non, là non, là non Ok il y a que Chobiti qui a un truc pourri On remplace son truc pourri par un truc pourri moins Pourquoi pas, sinon on l'armure Ah il y a quelqu'un qui a... Squash il a toujours une tunique usée En même temps lui enlever du mouvement ça fait chier quand même Zikino aussi qui a du... Une tunique usée mais pareil le mouvement ça fait un peu chier Hum... La régène de vie... Ouais... La régène de vie serait pas mal sur le Niébus mais on peut pas lui enlever son armure épique C'est pas possible Alors je pense qu'on va prendre le pantalon pour Chobiti Et donc ici... On va prendre le sceptre pour le Niébus Alors Chobiti t'as droit à un pantalon Voilà parfait Allez... Plus de critique, plus de rebond de propagation, ça c'est bien hein On va lui donner Toi tu vas gagner ça Alors le point d'action on est obligé de lui laisser malheureusement Euh... Ouais pareil le PA... Le PA quoi ! Un PA c'est un PA hein La coiffe de tissu on a dit que c'était pour Chobiti aussi Ok on va voir ce qu'on va faire de cette... Babiol, faut qu'on la mette à quelqu'un de façon On va voir à qui, on va voir sinon les niveaux on n'en débloque pas Alors Chobiti, plus de dégâts, ouais Plus de dégâts flat et de la fiabilité Ouais c'est pas mal la fiabilité quand même Au niveau des talents Euh non pas ça, la réaction volatile clairement Ça je pense qu'on va lui donner Et ça c'est vrai que c'est pas mal mais vu qu'on crame pas tant de mana Enfin si remarque qu'on en crame au fur et à mesure C'est vrai que là elle a une très bonne régène de mana mais en vrai on en crame quand même pas mal Alors squash, de la précision Ouais, de l'esquive non J'aurais mieux eu du critique, t'as du critique Critique ou précision ? 10 de précision On va passer à 22 de précision c'est quand même pas mal hein La puissance critique, un petit truc rare peut-être Allez, non Euh bon bah du mana Du mana Et toi ici y'avait rien qui nous intéressait ici Y'a la fiabilité là La puissance critique Tous les 5 coups critiques plus 5% de puissance critique c'est quand même très fort La baliste humaine, c'est pas trop le thème 2-6 de portée Je pense pas que c'est modifié par les portées de compétences ce truc là Ouais, on va prendre un expert en critique Pour squash Brodinette Plus de dégâts Ouais, plus de dégâts Et diaphlep de la fiabilité On prend Qu'est-ce qui booste la résistance déjà dans la magie de sang ? La totalité du mana, c'est le mana qui est transformé en résistance Ok, donc si on booste son mana, ça booste sa résistance C'est pas si mal On va te mettre un petit peu de soin Euh, un petit peu de soin, un petit peu de soin Des chances de critique avec le mana, ouais Ah, on pourrait aussi booster sa résistance avec ça, hein 32 mana à 30%, ça fera 10% de résistance Pas si mal Non, à peu près Euh, niveau vie, ça allait quand même Tous les 8 de vie dépensés, plus 3 de garde Oh, ça c'est pas mal par contre Ah, on va prendre le bouclier de sang, tiens Pour le fun Dès qu'on dépense de la vie Alors je pense que c'est quand on en dépense, pas quand on en perd Mais quand on dépense de la vie pour lancer nos sorts Ça augmente notre garde pendant 3 tours Ce qui est quand même pas mal, hein Et il y a le Miebus, qui est niveau 9 quand même Oh, 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 mais oui Mais complètement Un point d'action de plus Alors la puissance critique, non par contre, c'est pas du tout le thème La puissance critique non plus La fiabilité, oui, la fiabilité c'est carrément le thème Énergisé Plus de mana Le choc sceptique 75% de dégâts de poison en plus Alors il joue pas tant poison au final, hein On a que la petite arbalète en bois Et euh, le vénéneux Ouais, si, quand même 77% de poison, ouais, si, on prend On prend, on prend Alors, excusez-moi J'arrive, je dois m'absenter 2 secondes Hop là, je suis de retour, désolé Du coup, les niveaux c'était bon On est bon sur les niveaux, on est bon sur l'équipement Il y a juste cette amulette là Faut qu'on voit à qui on la donne Il faut qu'on recrute un nouveau héros, donc ça sera peut-être l'occasion Qu'est-ce qu'on a de beau ? Esclaves en fuite, de l'esquive Ouais, ok Dégats physiques Et du critique C'est pas ouf, hein C'est franchement pas ouf Critique, fiabilité, plus de vie Pas de casque, mais plus de mana Avec un gros marteau, ouais 10 d'esquive, 15 de puissance critique Par contre, gros malus de critique, donc c'est nul La résistance et moins de soin, moins d'esquive, plus de dégats magiques Euh, bah je vais renouveler pour une fois Allez hop Alors Ok 30 d'armure bonus, ouais 10% d'isolation Pourquoi pas Druide Plus de dégats de poison Ouais, plus de dégats à distance Et plus de dégats physiques Rah, mais c'est nul ces compétences là Chier Mage de combat, ça c'est pas mal Ça c'est pas mal, ça pourrait nous faire un autre tank Il a du poison et du debuff Plus un rebond de propagation, ok Et le claustrophobe compense le instable Ouais, Berthi il est pas mal Guerrières 10% de dégats, 10% de résistance Ça c'est fort ça Moins de mana Et encore moins de mana Ça pourrait être un DPS physique Ça pourrait être un DPS physique Et Cadenne Enchantress, 12% de dégats magiques Ah oui Plus 6% de critique Pas de casque Plus de mana Ouh, lui il est bien lui Plus de dégats, plus de critiques Et un malus qui est franchement acceptable Le seul malus qu'il a d'ailleurs On va prendre Cadenne Allez, viens Cadenne Rejoins-nous Alors On va regarder un peu ce que t'as comme talent Tu peux faire du poison, t'as la moisson Ouais Carburons magiques Pourquoi pas T'as le chasseur de gros gibier La fiabilité Pour les unités isolées L'arme raccourcie Hum Ouais Bon, on va commencer par un petit peu de mana Sa précision est un peu naze La résistance, non Du dégat Compenser sa précision L'armure, non Ah, allez Du dégat Lagarne, bof Du dégat Réduction de résistance Mouais Du critique Dégat magique Dégat magique, ok Régène de vie, bof Dégat de propagation C'est pas mal Petite fiabilité Alors est-ce que quelqu'un veut un mage dans le chat Euh On boost ses dégat de poison Ouais, on boost ses dégat de poison Ca c'est bof Ok, admettons Dégat de poison Dégat magique Et on est parti La persévérance Il fait le tri sélectif Ca Ca Euh Le canon de verre Très bien Et la contagion Ok On va te filer ça Euh Pantalon en fourrure Ouais Mieux vaut de la précision pour toi Et du coup Bah ça hein Toc Voilà 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 Ça nous fait quand même un nouveau mage Qui va être capable de De faire le café je pense 61% de fiabilité Une petite régène de mana Moinsin de portée de compétence Mais en échange toute la précision et tout Ca va être pas mal Au niveau des bâtiments Est-ce qu'on a des intérêts à construire des trucs Donc déjà on repousse la brume Ca Y'a pas fié Euh Je pense qu'au niveau des bâtiments Ce qu'on a intérêt c'est améliorer nos maisons Peut-être en construire une autre une maison On en est au max Ok Ok Là on voit un peu mieux Comment ça va se passer Ici Toute petite flèche là Il va falloir qu'on blinde la défense ici Où c'est quand même assez faible Ils sont tous améliorés là On peut en faire d'autres Des Non On peut plus faire de camp de pilleurs Donc ils sont tous améliorés Quand on peut Il faut carrément payer pour améliorer ça En vrai Qui est très con du coup J'ai dépensé avant de le faire C'est pas grave Le magasin Est-ce qu'on a un peu de téléportation On a une pluie de flèche Un coup de tonnerre Ouais Donc les babioles On en a trop Une potion de mana Là Bof Ça Il nous en faut une Très clairement On a pas eu de bon orbe magique Ça aurait pu être pas mal Un orbe magique Pour le côté isolation Là J'aimerais bien en trouver un Pour notre mage Qui va devoir se faire le boss Ça me ferait plaisir La potion d'immunité C'est pour L'ognibus C'est vrai qu'on a ça aussi Qu'on a débloqué Pourquoi pas Plus d'or Allez Plus d'or Ok On est bien Alors Les actions gratuites Ensuite on a du mana à remonter Sur qui ? Sur toi Et encore sur toi du coup Et de la vie Squash il a souffert Le nébus Il n'est pas trop dans la malle Zikino aussi Il a souffert un peu Mais il est un peu plus Equipé pour tenir On va remonter la vie du squash Et je pense qu'on va équilibrer les objets Squash Tu vas lâcher ton tome Alors est-ce que c'est ce tome là qui te donne ? Euh ouais Tu vas lâcher ce tome Tu vas le donner là Et on va échanger Voilà Voilà Alors les défenses Est-ce qu'on a des réparations à faire ? Oui Quelques-unes Il va nous falloir plus de défenses Ici Parce qu'on a quand même visiblement une grosse vague qui arrive Ici donc je ne vais pas améliorer les murs Ici on va quand même le faire Alors la brume commence enfin à être assez loin pour que Ceux qui sortent ne soient pas directement dans la zone de tir Ici je pense qu'on va vraiment se prendre une grosse rafale On va commencer à poser quelques pièges aussi Ok Et ça va être la première nuit où on va avoir un assaut sur tous les côtés Et bien c'est parti Comment on va je verrai ça ? Squash je pense qu'on va peut-être même le laisser là Peut-être un peu décalé Pour qu'il ait une vision assez claire sur cette zone là L'Ignébus L'Ignébus je pense qu'il va y aller Il n'a pas peur l'Ignébus On va se mettre au milieu de la zone de piège Ici Alors il y a tellement de cadavres Alors on va mettre Brodinette dans le tas On va garder Chobity derrière On a vu qu'il fonctionnait plutôt bien ensemble Il nous faut quelqu'un là Et quelqu'un là Alors Ici Ouais c'est deux trucs à chaque fois On va mettre Cadenne le nouveau Pour essayer de gérer un peu cette zone Alors le problème c'est que si c'est trop petit Ces attaques de zone ne vont peut-être pas être utiles Mais bon On va voir Ici on va mettre Zikino On sait qu'il se débrouille quand même très bien lui aussi Et on est parti Pour un petit coup Ok Ok Alors On va commencer par là Donc ici On a un petit groupe par ici Là 48% d'esquive Putain C'est ouf On va balancer un petit coup de poison là-dedans Parce que si on en rate C'est là qu'on va gagner De la précision Ah putain Allez Voilà Parfait Ok Ca fait plutôt le taf Celui-là il a encore beaucoup de portée On va essayer de lui mettre un petit coup Si ça passe Ok ça passe Parfait Ah Ici on est coincé Il faut Une passe Ah mince On ne peut plus utiliser ça C'est vrai Bon Un petit coup de poing On va se mettre là Normalement les balises je pense Devraient pouvoir gérer Ici 0% d'esquive avec la fiabilité en plus Ca fait plaise Hum Il a alors décidé à faire ses preuves Le copain là Si on peut tenter une petite boule de feu Une compétence à mort C'est quelque chose qui est valable je pense Alors là il y a un gros tas Euh squash Tu pourras nous mettre une petite foudre éventuellement Ouais Ouf Ah Bordel J'aurais du claquer ça Ca c'était un peu con Alors ici Ils sont un peu isolés eux Mais ils sont assez loin des murs encore On pourrait Dépouiller un petit peu ce groupe 48% d'esquive Ils font chier Rah putain Tiens au moins le poison Tu esquives pas Tu t'apprendras Bon on va se mettre devant le tas Tant pis Alors on peut peut-être quand même Caler un truc comme ça Ok C'est pas si mal C'est pas si mal Maintenant Zikino Décidément ça veut pas Décidément ça veut pas On empoisonne On empoisonne On empoisonne Un piège là Allez On va rebalancer un petit brasier là-dedans Ok C'est déjà ça de pris On va se recentrer Pour éventuellement nettoyer par là Même si je pense qu'on a suffisamment de baliste Ok c'est pas si mal Et ça mettez vous bien en tas là C'est ce qu'on veut On veut vous voir bien en tas Alors là Ça Ça appelle tellement Une piqûre Que j'hésite même pas Nickel Il y a lui qui a survécu Ah Bordel à cul Ok on a manqué celui qui va mourir C'est parfait Alors ici On peut tuer des gens D'ailleurs Un point d'action de plus Pour mettre un coup de lance en profondeur Allons-y Voilà Alors ici Ici il y a un gros tas Vas-y pose du poison Ah ils sont trop loin Dommage On va déjà nettoyer ça Lui il a une bonne précision qui a dedans Ils ont 0 d'esquive les saloperies C'est pas si mal C'est pas si mal Par contre faut que tu recules Et c'est pas si mal Et il y a une bonne précision qui a été ici on peut tuer des gens toi et c'est tout je vais crever ouf on dirait pas qu'il le one-shotrait il y a toutes ces petites saloperies là qui vont être relou allez on peut caler là voilà faites taf qui c'est qui peut te choper ? c'est lui mais il viendra pas te choper vas-y Kino vas-y tue-le lui ça sera fait en plus tu gagnes ton petit bonus et salut Gaelden bienvenue sur le live pourquoi ? ouais mon chat était en pause de défilement il nous reste un point ici j'espère que ça va bien en ce petit jeudi midi ça s'approche c'est droit géré parfait la victoire est à notre portée je suis d'accord la victoire est totalement à notre portée hop hop bon bah nickel sur ce plan là on est pas mal alors là ça va crever là il y a des saloperies qui esquive 48 d'esquive lui baisse moi ça hop scissors pendant que tu étais là tu peux mettre ton coup de hache voilà Ah ! Sale bête ! Ici, est-ce que Kaden il va pouvoir gérer tout seul ? Ils sont vraiment trop séparés les enfoirés ! Impossible de mettre des attaques de zone en quoi ! La Pontagion ! Non, marche pas la Pontagion, dommage ! Toi t'es mort, qui c'est qui vient jusqu'à lui là ? Ah si, il y a lui qui court aussi vite que ça ! Saloperie ! Alors toi ! Faut que tu nous stun ça ! Voilà ! Tu suis là ! Viens te mettre un petit peu dans le tas ! Ah mais... La précision c'est compliqué ! Ah bordel ! Ouais c'est AVOAN là, Kaden ! Ton clavier a survécu au vomi ! Ah mais bordel ! Y'aurait moyen peut-être d'arrêter de rater là ? Ah putain ! C'est pas possible ! T'as combien de précision toi ? T'as 15 de bonus quand même ! Ça devrait jouer ! Bon ça vaut pas la peine de regagner un point d'action ! On pourra juste donner un petit coup de poing à la con ! Ah ouais, ça a fuité ! Alors pour ceux qui sont pas sur le Discord, Amiga Elden a eu un accident de chat qui a vomi sur le clavier ! C'est un truc qui fait toujours bien plaise ! J'ai l'habitude de demander si quand t'appuies sur les touches y'a du vomi qui sort ! Il dit que le contact n'est plus le même maintenant ! J'ai envie de dire que tu m'étonnes ! Alors là, y'a de la diagonale ! On peut balancer un petit... Ah non ! T'as pas la diagonale toi ! Merde ! Pardon ! Excusez-moi ! On va le balancer là ! Voilà ! Moi ça fait le taf ! Faut qu'on tue ! Les agents ! T'as plus de poing ! C'est compliqué les poings ! Euh ouais ! Tu peux pas sauter par dessus les... Ah ! Tu peux pas sauter par dessus ça ! Intéressant ! Là ça devient compliqué sur ce flanc là ! Là ça devient compliqué sur ce flanc là ! Faut tenir combien de nuits ? Faut tenir combien de nuits ? Bah 12 ! Le boss à réparer à la 12ème ! Ils sont pas assez en teint en fait pour mettre des... Pour mettre des trucs... C'est chiant ! Oh ! C'est pas vrai ! Allez ! L'avoine ! Merci ! On squash il fait le taf ! Il est pas à chier ! Voilà ! Y'en a un qui se cache derrière moi là ! Si c'est un coureur ! Il dit qu'il l'a nettoyé ! Hop là ! C'est parti ! Alors ! Les deux là ! Ils sont un peu casse-couilles ! Est-ce qu'on pourrait se les faire avec une boule de feu ? Peut-être ! Si on rate là ! On rate là ! Par contre là-bas ! On en a encore raté un peu ! Mais ça nous a permis d'avoir au moins... Notre petit buff de précision ! Ok ! Qui permet de finir ça ! Très bien ! Compliqué pour Chobiti ! Est-ce que c'est tout ça ? Ouais ! C'est une Chobiti ! Voilà ! C'est une Chobiti ! Une magnifique cicatrice ! Allez ! Mets-toi nous ça ! Voilà ! Reste un point ! Tu peux mettre un coup de point ! Tu peux mettre un coup de point ! Bon bah ! J'ai joué ! Tue un ennemi avec un coup de point ! C'est toujours propre ! Là ! On va emprisonner le solo clic qui court ! Je vais shooter lui ! Je vais shooter lui ! Je vais shooter lui ! Il est pas mort ! Bordel ! Bon bah ! Go ! Lui il va se faire allumer ! Allez ! Les balistes ! Ouais ! Ça fait le taf ! Ok ! Sur ce flot on est bon ! Par contre ! Ha ! Ici ! On est comme un con ! On peut pas passer quoi ! A cause de tous les cadavres là ! Qui traînent ! Fais chier ! Bon ! On va en péter quelques-uns ! Tant pis ! Il est fait ! T'as pas d'objet ! Ah non ! C'est purement du... Par contre là ! On peut caler... Avec le truc en diagonale là ! Un peu de bol si on ira pas trop ! Ok ! On en a manqué ! Il y a quelques-uns ! Allez ! Il faut allumer là ! Il y en a un qui se planque là ! Ok ! On va diminuer un peu celui-ci ! Ah ! Fuck ! Je dois reculer ! Toi tu peux pas aller plus loin ! Avec ça c'est mort ! Avec ça c'est mort ! Ok ! Bon bah t'es coincé là malheureusement ! Zikino ! Vas-y ! Balance ça ! Et après tu vas aller aider là-bas ! Même si c'est hyper loin ! Normalement on est trois ! On devrait pouvoir se démerder ! Parfait ! Quand ça touche ! Ça fait mal ! Ouais ! Les balises ont un très bon investissement quand même ! En général ! Ok ! On a déjà plus rien ! On se replie ! Attends on peut te finir ! Ok ! Toi t'es isolé ! Par contre la contagion ! Non ! Ça s'actige pas sur nous ! Il y a lui qui avance un peu ! Qui pourra aller taper sur la maison ! Mais ça c'est pas envisageable ! On va balancer un petit stun là dans le tas ! Ah ! On n'a pas stun personne ! Ok ! Bon ! C'est pas si mal ! Squash ! Mon cher ! 36 d'esquive ici ! On baisse ! Et là 18 d'esquive ! On baisse ! Maintenant ! Sniper les ! Tu vas venir te mettre ici un peu devant ! Ok ! Niveau ! Bonne action ! On peut pas faire beaucoup mieux ! Ok ! Il reste deux cons ici ! Allez ! C'est parti ! Voilà ! La nuit est passée ! Bon ! Ça commence à être compliqué de les empêcher d'atteindre les murs ! Mais on s'en sort ! On a des montagnes de cadavres intéressantes là ! On va les prendre ! Est-ce qu'on a d'autres ici ? Il y en a une aussi ! Je pense que les autres on va les laisser ! On va garder nos... Nos mecs pour l'instant ! Ça nous fait déjà un paquet d'objets ! On va aller chercher... Nos petits bonus ! Alors ! Déjà il y avait un truc qu'on avait commencé ça ! Euh oui ! Voilà ! Plus d'objets, peu courants ! Et on va aller chercher le bonus d'XP ! C'est peut-être après celui-là qu'on a les... Les améliorations de passage de niveau ! Euh... Ah ! Tu parles de la démonesse là ? Qu'est-ce qu'il y a pour A4 Gaelden ? Ouais ! Il y a un peu de ça effectivement ! Ok ! On peut avoir des meilleurs sceptres ! Parce qu'on a dépensé 200 points d'action dans les sceptres ! Parfait ! Ça c'est cool ! Par contre on a que Zikino qui a un niveau ! Tiens bah du coup ce que je vais faire c'est que notre nouveau piu-piu il va s'appeler Gaelden ! Gaelden et Gaelden c'est presque pareil ! C'est presque pareil entre Gaelden et Gaelden exactement ! Tu veux notre tête ? Alors Zikino, de la vie ou de l'armure ? Beauf ! Des dégâts ! J'aurais préféré du critique mais allons-y pour des dégâts ! La régène de mana non, c'est pas utile ! Encore plus de portée de compétences ? Ouais ! On a 10 de portée avec l'armelette de poing là, ça commence à faire le taf ! Alors on voulait de la téléportation pour Zikino, est-ce que ce sera lui qui va s'en occuper ? Il a le chasseur de gros gibier ! Ouais, ça va être lui qui va aller sniper notre... qui va aller s'occuper du boss je pense ! Si on arrive à voir euh... Alors je sais pas si c'est le niveau 10 et le niveau max en vrai ! Je sais pas si il y a un niveau max ! Mais si on peut avoir la téléportation et le tri sélectif... Je pense que Zikino il va faire le taf sur le boss ! T'es sur quelle ville là ? Celle avec le gros dragon ? C'est toujours Lac-Bourg, ouais ! Avec la vouivre ! Exactement ! Regardons nos objets ! Ouais... Ouais, une armure à la rigueur, pourquoi pas ! Une petite armure... Il y en a encore des gens qui sont pas bien équipés en armure ! Par contre en pantalon je crois que ça commence à être pas mal hein ! Ah non, Shobity elle a pas un pantalon ouf ! Gaëldaine non plus, après les dégâts à distance là... Voilà, alors baisser la précision c'est mort ! Plus d'esquive pour Gaëldaine... Peut-être... Ouais, pourquoi pas ! On va voir ce qu'on a d'autre ! Ah, un orme magique du novice qui donne de l'XP ! Amulette de Sand Troll ! Régène de vie, plus de vie, plus de mouvement ! Ça pourrait être pas mal pour le Niébus, mais par rapport à son truc... Ah, ça va lui donner beaucoup plus de survivabilité quand même ! Ouais, on va prendre ça ! Ah, une arbalète de poids en acier qui donne de l'armure en plus ! Bah parfait ! Ça, ça va être très très bon ça ! C'est sûr que c'est mieux le truc en gros ! Hop ! Un casque ! Oh, plus un point d'action pour le casque ! Qui n'a pas de casque ? Squash n'a pas de casque, Gaëldaine n'a pas de casque... Oui, on a carrément des gens qui vont en faire du bien ! Une arme de main secondaire qui donne plus de vie ! Le Niébus, il a une DAG actuellement, qui donne de la puissance critique et du soin reçu ! Ou alors 30% de plus de vie ! Qui pense en plus prendre l'inertie ! Ouais, on va prendre cette épée de main secondaire sinon on a quoi ? Une hache de guerre mais à deux mains... C'est pas ouf ! Ouais, on va prendre ça ! Une lance rouillée qui donne plus de dégâts de poison ! C'est Broudinette qui a déjà une lance ! Bah non, sa lance donne des points d'action ! Donc non, c'est clairement pas... C'est clairement pas jouable ! Par contre, peut-être que la hache... Elle peut être meilleure ! Ouais, elle est meilleure ! Alors, elle a pas tous les bonus ! Mais globalement, on va quand même doubler nos dégâts ! Donc ouais, on va prendre une meilleure hache pour Broudinette ! Et donc ici... Je pense qu'on va relancer... Un bâton druidique bleu ! De la puissance critique, de l'isolation ! Ou alors un méga bouclier ! Une armure qui donne 25% de dégâts de poison quand même ! Pour une Chobiti ! Ouais, pour une Chobiti c'est pas mal ! Et le bâton... Le max level pour les héros c'est 15 ! Ah, merci Squad, je savais pas ! J'ai jamais réussi à monter aussi haut ! Alors, est-ce qu'on prend du dégâts de poison ou du dégâts brut ? Je pense que le dégâts brut est plus intéressant parce que là... On va faire 159 de dégâts à 195 de base ! Ouais, on va prendre ça ! Et donc ici... L'armure... L'armure, le bouclier... On a trop de trucs... De toute façon, on a trop d'objets main droite ! Et il nous manque encore des armures, donc allons-y pour une armure ! Ok ! On va équiper nos persos, et je pense qu'on arrêtera l'épisode ! Alors, Gaelden, tu gagnes ! Alors non, pas toi ! C'est ce Chobiti qui va le prendre ! Et Gaelden, tu vas prendre le vert ici ! Voilà ! L'amulette de Sandtroll, on a dit que c'était plutôt pour le Gnebus ! Donc le plus sans rebond de propagation, voilà ! Le 12% de dégâts à étourdissement, c'était pas mal ! Mais pour lui, c'est pas non plus... Ça change pas non plus la donne ! L'armure de poids en acier, je pense qu'on va la donner... A Zikino... Pour qu'il puisse avoiner le boss plus efficacement ! Par contre, le Gnebus, il va prendre l'arbalète en bois++ ! Qui devrait globalement être meilleur que la sienne ! Et à la place de la Dag, tu vas prendre l'épée secondaire ! Ça va être pas mal ! Ensuite, Chobiti, qu'est-ce qu'elle prend ? Ça, c'est... Moins bien ! Qu'est-ce que t'as ? Ça a un peu plus de bonus de dégâts, mais pas tant avec le dégâts magique ! Et surtout, ça t'enlève du critique ! Donc, on va pas t'enlever de critique ! Clairement pas ! Un point d'action supplémentaire pour Squash, ça me va plutôt bien ! Une armure légère pour Squash... Ouais, allez, hop ! Et ça... Ouais, il y a notre mana qui donne un point d'action, c'est toujours compliqué de se séparer d'un point d'action ! Ici, de la fiabilité du mana... Hum... Ouais, Galden, il est pas mal quand même comme ça ! Euh... Broudinette, on a dit que cette hache était meilleure que celle que t'as ! Ouais ! Donc tu vas prendre ça ! Ouah ! Une arme... Une arme... Toute grise ! Mieux qu'un rouge ! Bah oui, ça c'est une hache plus sain ! Alors certes, elle est épique, mais c'est une hache plus sain ! Et ça c'est une hache en acier plus sain, donc... Elle est un peu plus costaude ! Bon, ça on va le garder pour l'instant, parce qu'on sait jamais ! Il y a peut-être moyen de prendre une compétence à un moment qui fera que... On n'a pas d'autres casques, on n'a pas d'autres armures, donc après c'est que des armes... Ok ! Ok, ok, ok ! Ce que ça me veut, Dieu le veut ! Ouais mais non, là, il y a quand même des limites ! Bon, on va garder ces trucs-là, parce que des fois qu'on ait besoin de rééquiper quelqu'un en urgence, ça pourrait être pas mal ! Ce qui nous manque limite, c'est plutôt de... Des équipements de sac ! Une potion de soin qui dissipe, on va la prendre ! Une hache boomerang supplémentaire, bof ! 1 mètre de pot en argent, là ! Elle fait plaisir quand même ! Euh... ta ta ta... zikino... Plus de dégâts de poison... Plus de précision, plus d'opportunisme... On va te la prendre en fait ! On va te la prendre, et alors du coup, est-ce qu'on te le mettrait pas en deuxième ? Là, on a un gain d'XP... Bisous Galden ! Bisous Galden ! Merci d'être passé ! Bon courage avec ton clavier ! T'as tout envoyé, t'inquiète ! Là, ouais ! J'hésite, honnêtement, j'hésite ! On t'a spécialisé poison ? On t'a pas spécialisé poison, en vrai ! Donc, en fait... Celle-là est peut-être mieux, et du coup, ce serait plutôt le gnebus qui prendrait celle-là ! Le gnebus, par contre... Lui, il fait du poison ! Alors certes, il a que l'arbalète de poing qui fait du poison, mais en même temps, ça commence à jouer ! 243% de dégâts de poison ! On fait 175 de dégâts de poison avec son poison, donc ça commence à être pas mal ! Et ce serait Broudinel qui prendrait la potion ? Non, ça va être Zikino qui va prendre la potion, je pense ! Est-ce qu'il en aura peut-être besoin pour taper le boss ? Ce serait bien qu'on trouve un casque aussi avant la fin de la... Avant la fin du run ! Ouais, on va faire comme ça pour l'instant ! Et du coup, on va arrêter l'épisode là ! J'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé ! Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment ! Je bois un petit coup ! Et le prochain live, peut-être on passe le boss ! En général, la nuit 11, c'est là où on perd des gens ! Donc on va voir ! Tu perds pas Showbity ! Bah, j'essaierai de pas perdre Showbity, on verra ! Mais déjà là, on va pouvoir blinder nos trucs, donc on verra ! Merci à toutes et à tous ! Et je vous dis à très vite ! Musique ... ...